Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mercredi 7 décembre, direction l'Hippodrome de Vincennes, après un petit crochet par graigne, comme j'ai dit, même s'il y a Vincennes tous les jours, voilà. Là on revient sur la cendrée parisienne avec la cinquième course du programme de cette réunion, une prévue à 16h10. Le prix de Colombe réservé à des mâles de 5 ans n'ayant pas gagné 73 000 euros, 13 concurrents qui vont en découdre sur la distance classique, 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Voilà donc prévu à 16h10 ce rendez-vous, je n'ai retenu qu'un seul cheval une nouvelle fois, je tenterai de varier les plaisirs la prochaine fois. En tout cas voilà, le numéro 9, hommage de Thiers, ce sera le jeu que je vous indique, en jeu simple à jouer chez notre partenaire, un cheval qui revient sur la piste de Vincennes en forme. Vous le voyez il reste sur une quatrième place, c'était du côté de Saint-Brieux, il était plaqué, de Saint-Brieux pardon, il était plaqué des quatre pieds. Là il sera déféré des quatre pieds, c'est vrai que c'est un cheval qui va s'élancer avec la confiance de son entraîneur en étant déféré des quatre pieds. Voilà, un concurrent qui est déjà venu à Vincennes une seule fois, regardez il était septième sur un parcours un petit peu plus loin, une quatorze, c'est un bon chrono pour cette catégorie. Il est débattu notamment par Hold Up Des Ventes qu'il retrouve dans cette compétition maintenant, Hold Up Des Ventes, il était plaqué des antérieurs, là il sera ferré du coup, je pense que ça peut donner un petit avantage. D'ailleurs le fait qu'il soit sur 2700 mètres, ça aussi ça va être un avantage pour hommage de Thiers, à mon avis il est dans sa catégorie. On a préparé cet engagement avec soin, avec son mentor, voilà vous le voyez il a des références, que ce soit à Laval, il s'était imposé sur un parcours de vitesse dans un lot qui tient la route. Bon voilà, il a quelques références, Hortensien de l'Arrêt, qui court aussi cette course il me semble, Hortensien de l'Arrêt exact. Donc voilà, je vous l'ai dit il est dans sa catégorie, je pense que le parcours de la grande piste ne va pas le déranger même si la dernière fois il n'a pu faire mieux que septième. François Laguadeau aux commandes, vraiment, je trouve qu'il découvre un bel engagement et avant le coup je lui vois une toute première chance. Donc voilà, on va s'intéresser à sa candidature, donc voilà ce sera le conseil de jeu de cette rubrique ce mercredi. Donc le 509 en réunion 1, il s'agit de hommage de Thiers à jouer de mon côté un euro gagnant et 3 euros à placer. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé hier, lundi en tout cas, avec le cheval que je vous indiquais qui s'est imposé. C'était autre remonté, un Heartbreaker Well, un pensionnaire de la famille Chabat, la famille Chabat en grande forme et c'est vrai que c'était autre remonté, il revenait dans cette spécialité. Il a vraiment été courageux parce qu'il n'a pas eu un parcours facile avec des concours qui l'ont obligé à avancer ou alors qui l'ont un petit peu dérangé pendant le parcours en tout cas. Il s'est montré pugnace pour s'imposer, il a rapporté 6,90€ à la gagne et 1,81€ à la place. Donc vraiment voilà, une belle performance de ce cheval qui nous permet de nous remettre en scène. On va essayer de poursuivre sur cette lancée et de réaliser un grand mois en tout cas. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition d'un jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous le savez également, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'un jour à Paris. D'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.